Je vais vous parler de l'économie circulaire dans les pays en développement, de références bibliographiques ou d'outils disponibles sur Internet pour voir ce qu'il se passe dans ce domaine à l'étranger. D'abord sur le sujet de l'économie circulaire dans les pays en développement, un certain nombre d'articles pointent spécifiquement les enjeux pour les pays en développement de mettre en place des économies circulaires. Voici deux références d'articles que je vous invite à consulter qui montrent comment les pays en développement pourraient tirer parti de l'économie circulaire. Rappelons-nous, en France, en Angleterre, lors des périodes d'industrialisation, nous avions beaucoup plus recours aux matières premières secondaires, autrement dit aux matières recyclées, pour alimenter le système d'industrialisation qui était en train de se mettre en place. Cette industrialisation, en cours dans d'autres pays, a elle aussi tout le potentiel pour tirer parti de l'économie circulaire. Plus globalement, on voit de très nombreux pays sur l'ensemble des continents du monde mettre en place des initiatives de politique publique ou des initiatives privées et citoyennes pour mettre en place des actions concrètes d'économie circulaire. Voici une carte publiée par le think tank britannique Chatham House qui liste un certain nombre d'initiatives publiques sur l'économie circulaire dans le monde. On peut d'abord y remarquer si on cherche où est la stratégie d'économie circulaire en France qui était à l'époque de cette carte en discussion ou encore le chapitre 4 de la loi de transition énergétique portant sur l'économie circulaire. Où est la France ? La France n'est visible qu'à travers la ville de Paris, en haut de la carte, et son initiative, sa feuille de route sur l'économie circulaire. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'un très grand nombre d'initiatives sur tous les continents dans le monde sont aujourd'hui visibles sur l'économie circulaire. Vous avez donc des initiatives au Laos, bien sûr au Japon, mais aussi en Uruguay, en Colombie et sur tout le continent africain. Ça nous amène donc à promouvoir les dialogues sur les initiatives portées en France pour les traduire et les amener comme ressources disponibles, comme expériences disponibles d'économie circulaire. Et à l'inverse, cela nous incite à regarder aussi ce qui est fait et ce qui est disponible à l'étranger. Pour mettre en place ce dialogue et ces collaborations, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, qui est donc une des branches de l'ONU, a notamment mis en place le réseau RECP, le réseau des centres de production propres ou de centres d'efficacité des ressources. En quoi consiste ce réseau ? Il consiste à répondre notamment à l'objectif 12 des objectifs de développement durable. Et cet objectif 12 porte sur la consommation et la production responsable. Le réseau donc vise à développer des systèmes de consommation et de production responsable dans le monde entier. Concrètement, des centres soutenus par l'ONUDI sont mis en place dans l'ensemble des continents du monde et vous vous envoyez ici une carte disponible sur Internet. On voit que les centres sont présents sur tous les continents. Et si on clique sur l'un, par exemple celui du Kenya, on voit des initiatives qui sont aujourd'hui mises en œuvre sur l'économie circulaire, donc sur l'efficacité des ressources. Voici l'exemple d'un projet porté par le centre de production propre du Kenya en partenariat avec la Tanzanie, l'Ouganda et à terme avec le Rwanda et le Burundi. Ce projet vise à mieux mutualiser les ressources autour du lac Victoria. Et vous enverrez sur cette page un premier descriptif et surtout des contacts si le sujet vous intéresse ou si vous êtes sur place pour aller dans ce projet et y contribuer. C'était un seul petit exemple d'une des actions mises en place et vous en retrouverez donc toute une multitude dans ce réseau de ressources. Ce réseau de ressources, c'est donc un réseau de personnes qui mettent en place des actions, qui sont soutenues par l'ONUDI, mais c'est aussi un centre de connaissances. Ce centre de connaissances, disponible lui aussi gratuitement sur Internet, met à disposition plus de 12 volumes de connaissances, de boîtes à outils sur l'ensemble des sujets de l'économie circulaire, par exemple l'éco-conception, avec à chaque fois des exemples, des exercices, des diapositives, des notes de cours ou encore des manuels. Tout cela est accessible en anglais et en espagnol. Si vous avez du mal pour lire l'une de ces deux langues, certains outils de traduction feront l'affaire et vous permettront d'y accéder très aisément et gratuitement. Voici donc le lien vers ces ressources en bas du slide. Regardons donc ce qu'on peut trouver dans ce centre de connaissances, encore une fois porté par le réseau RECP. Voici la liste des documents listés par thème et regardez en bas, on y voit Économie circulaire avec 4 ressources à l'heure où nous publions ce MOOC. Et par exemple, en cliquant sur Économie circulaire, on trouve un rapport très peu cité en France sur la productivité des ressources, publié par le Forum mondial des ressources et qui aujourd'hui porte de très nombreux exemples dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler en France sur l'économie circulaire, mais aussi un certain nombre de recommandations applicables potentiellement en France, mais aussi dans d'autres contextes géographiques et politiques. Voici donc des ressources à la fois humaines et des connaissances qui vous permettront d'avoir un autre point de vue, d'autres points de vue, d'autres regards sur l'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501